– Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. – Bonjour. – Et avec moi pour vous interroger, Marie Derbez. Bonjour Marie. – Bonjour. – Bonjour. – Alors on commence par une question simple. Pensez-vous que les Français qui ont des problèmes de dents ou de dieux aujourd'hui peuvent se soigner suffisamment en France ? – Non, c'est un problème de santé publique qui est capital et qui mériterait presque une émission complète dans le sujet. est vaste et intéressant. Ce qui est certain, c'est qu'en France, les soins ophtalmologiques et les soins dentaires ne sont pas remboursés de façon convenable. La Sécurité sociale a conservé des logiciels d'il y a 30 ans alors qu'il y a eu une évolution des techniques et des matériaux considérables dans ces domaines. On continue en France à poser ce qu'on appelle des plombages, des amalgames au mercure alors qu'ils sont interdits dans toute l'Europe du Nord en particulier. Bref, il y a tellement de choses à dire sur le sujet, d'autant que les dents, c'est un élément de la santé fondamentale, beaucoup plus que ne le croient les gens, car ça a de l'influence sur le diabète, ça a de l'influence sur la digestion, bien sûr, ça a de l'influence même sur les grossesses. Alors par conséquent, c'est quelque chose de très intéressant, d'autant qu'il y a les dents et il y a les gencives. Ce sont, on a fait des progrès dans l'analyse de ces éléments de santé qui n'ont pas du tout été pris en compte par la Sécurité sociale. Et là, je crois qu'il faut savoir que les pauvres ne peuvent pas se faire soigner parce que la Sécurité sociale ne rembourse pas, en particulier dans le domaine prothétique, n'est-ce pas, ce qu'il faudrait. Les dents sont un élément, bien sûr, de mastication. Mais c'est aussi un élément du standing physique de la personne, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan social. Le sourire, ce n'est pas quelque chose d'indifférent. C'est très important et en quelque sorte, les Français ont droit à l'esthétique personnelle et sociale qui n'est pas du tout respectée par le mode actuel de remboursement. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. On y reviendra peut-être un jour. Oui, beaucoup de Français ne peuvent pas faire ces dépenses qui sont pourtant... Il en est bien pour les lunettes et l'ophtalmologie, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, pour les clandestins, en revanche, tout va bien. Un dispositif existe, l'AME, l'aide médicale d'État. Dispositif que dénonce le Front National depuis longtemps. Aujourd'hui, plusieurs députés UMP font mine de s'offusquer de ce dispositif qui permet la gratuité des soins pour les clandestins pour un coût de 588 millions d'euros en 2011. Pensez-vous que l'UMP supprimera ce dispositif et l'invitez-vous à le faire ? Je ne crois pas. Compte tenu de ce que l'on sait de l'attitude du pouvoir, par exemple, vis-à-vis de l'affiche non à l'islamisme, il me semble que rien de ce qui peut déranger les islamistes ou l'islam ne sera retenu comme ligne politique pour la bonne raison que la peur gouverne toutes les relations sociales dans ce domaine et que l'État français a déjà capitulé devant les formes d'invasion qui se manifestent. Donc vous leur demandez de ne supprimer l'AME, par exemple ? Oui, bien sûr. Écoutez, on ne peut pas tout faire. Et selon le principe qui nous gouverne, nous, la préférence nationale, nous disons que l'argent doit d'abord aller à ceux qui payent et en particulier aux Français, les Français d'abord. Alors l'UMP est accaparé par le remaniement ministériel dont tout le monde parle depuis plusieurs semaines. François Fillon vient d'indiquer qu'il était candidat à sa propre succession. Comment interprétez-vous ce geste ? Oui, tout ça, c'est du pipeau. Écoute, ce n'est pas sérieux. D'abord, quand on fait un remaniement ministériel, normalement, sérieux, on n'en parle pas. On le fait et on l'annonce. Alors que l'avoir annoncé plusieurs mois à l'avance pour permettre justement toutes ces divagations qui se produisent actuellement, les supputations diverses, je crois que M. Sarkozy ignore un précepte qu'avait énoncé Louis XIV. Chaque fois que je choisis quelqu'un, je fais un ingrat et dis aigri, il est bien parti sur cette voie-là. Bien. Alors, le président chinois, Wu Jintao, est reçu ces jours-ci par Nicolas Sarkozy. À quoi joue ce dernier ? Oui, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais moi, je voudrais faire une notation qui est amusante. C'est qu'il y a des blocages qui se produisent, en particulier des blocages d'aéroports. Eh bien, curieusement, on n'a pas bloqué l'aéroport par lequel le président chinois est arrivé. Ça aurait pourtant fait parler des gens qui le feraient, le blocage. Mais je pense qu'il doit y avoir quelques accointances sérieuses entre le communisme, peut-être, et les syndicats, ou suis-je mauvaise langue ? Alors, selon le ministère d'Intérieur, on passe à un autre sujet. 485 cimetières et lieux de culte auraient été dégradés en France pendant les 9 premiers mois de l'année. Sur ces 485 lieux de culte, on peut noter que 410 l'ont été dans des sites chrétiens, 40 musulmans et 35 israélites. Pensez-vous que ces dégradations sont relayées de la même façon dans les médias ? Non, tout à fait, évidemment, on ne parle que des dégradations qui ont lieu dans des cimetières israélites ou musulmans. On ne parle pas des dégradations et des violations de sépultures qui se produisent dans les cimetières chrétiens alors qu'elles sont 10 fois plus nombreuses que pour les autres. Bon, c'est une ligne. C'est la ligne de notre gouvernement. Les Français après tout le monde. Et les chrétiens après tout le monde. D'ailleurs, 52 chrétiens ont été tués dans une église de Bagdad, la capitale irakienne, sachant que le gouvernement français interdit de rejeter l'islamisme. Qu'avons-nous le droit d'en dire ? Écoutez, je ne sais pas si on a le droit d'exprimer même sa compassion à l'égard de chrétiens dont on sait bien que dans tout le monde du Moyen-Orient, ils sont persécutés à peu près dans tous les pays. Et que maintenant, non seulement persécutés, mais tués. Et qu'ils sont mis, comme les Français en Algérie dans d'autres circonstances, devant le dilemme, la valise ou le cercueil. Oui, alors restons en Irak. Tarek Aziz a été condamné à mort. Pouvez-vous nous rappeler qui est cet homme ? Et puis, que pensez-vous de cette condamnation ? Oui, alors Tarek Aziz est un chrétien qui était le ministre des Affaires étrangères et d'ailleurs, qui a reçu, nous avons été à plusieurs reprises reçus par lui. Il passait, à juste titre, pour une personnalité modérée dans le gouvernement de Saddam Hussein. Et on peut s'apercevoir d'ailleurs que Saddam Hussein était protecteur des chrétiens, ne serait-ce que parce qu'il était en faveur d'un Irak laïque et non pas d'un Irak islamiste. Mais les gens qui ont pris la responsabilité écrasante, M. Bush, M. Blair et les Français qui les ont suivis, de liquider le régime de Saddam Hussein ont commis un véritable crime contre l'humanité. Alors là, je voudrais d'ailleurs exprimer le sentiment de l'organisation SOS Enfants d'Irak que préside Jeannie Le Pen et qui a eu souvent l'occasion d'être reçue par Tarek Aziz et d'être aidée dans la mission qui était la nôtre de sauver les enfants irakiens. Or, je crois qu'il va y avoir un dîner, un grand dîner, le 19 novembre, à 20h, ici, de SOS Enfants d'Irak, au cours duquel sera d'ailleurs évoquée la mémoire de notre ami Mgr Haddad qui est mort en Jordanie il y a quelques semaines. Alors, on passe aux élections américaines de mi-mandat difficiles pour Barack Obama. Est-ce que ça vous étonne ? Non. D'abord, en général, les élections de mi-mandat ne sont pas très favorables au président qui a été récemment élu. Mais je crois qu'Obama a beaucoup déçu il a déçu d'abord ceux de sa couleur qui avaient voté pour lui et qui avaient cru qu'il allait vraiment transformer les choses. Obama s'est conduit comme un politicien américain ordinaire, un sénateur ordinaire et d'un autre côté, les républicains qui avaient un mauvais candidat, à mon avis, aux élections présidentielles ont fait ce qu'il fallait pour retrouver leurs moyens et je pense que le prochain président des États-Unis sera un président républicain à moins que ce soit une présidente. Alors, on termine avec cette nouvelle incroyable pour la démocratie. Michael Gove, le secrétaire à l'éducation du Parti conservateur de Grande-Bretagne, a annoncé que les inspecteurs de l'enseignement auront le droit de licencier tout professeur appartenant au BNP, le British National Party, sans que celui-ci ait commis le moindre acte contraire ou tenu le moindre propos abusif. Je ne vois pas comment être membre du BNP pourrait aller de pair avec le modelage de jeunes esprits, a-t-il déclaré ? Oui, c'est le racisme politique. C'est ça, n'est-ce pas ? C'est une des formes du totalitarisme qui emprunte le masque de la démocratie et que les conservateurs britanniques aient cette manière de se débarrasser de leurs concurrents d'extrême droite n'a rien d'étonnant à proprement parler et ça n'en reste pas moins scandaleux pour autant. Je voudrais dire une petite chose aussi. Vous savez que le Front National avait donné 400 ans, je crois, pour les malheureuses haïtiens. Eh bien, ces tentes sont bloquées par la douane haïtienne qui exige de se faire graisser la pâte et qui demande 4000 dollars n'est-ce pas ? Pour laisser le don des passés à travers leur contrôle. Corruption, pas mort, malheureusement, ce pays connaît les sept plaies d'Egypte, n'est-ce pas ? Le tremblement de terre, les tempêtes tropicales, la corruption politique, l'émigration de ces élites, etc. On termine par votre déplacement. Demain, vous serez à Marseille. Absolument. Je vais annoncer la liste des candidats, celle qui a été établie jusqu'à maintenant parce que nous ne sommes pas encore à l'élection, la liste des candidats déjà désignés pour les élections cantonales dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Très bien. Donc des candidats partout pour le Front National. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir.